Bienvenue chez Ask Stago, le podcast fournissant des réponses d'experts à vos questions d'experts en hémostase. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ask Stago. Je suis Audra Carlo et je suis ravie d'être à nouveau la co-animatrice de cet épisode avec Dana Hazard. Selon votre zone géographique, vous utilisez peut-être déjà l'approche dont nous allons parler aujourd'hui, ou vous n'en avez peut-être jamais entendu parler. Je veux parler du parallélisme des droites pour les dosages des facteurs de coagulation. Comme la recherche d'anticoagulants circulant de type lupique, la technique du parallélisme des droites pour le dosage des facteurs est un sujet délicat, mais très intéressant pour la paillasse des moustases. Aujourd'hui, nous sommes heureuses d'accueillir Caroline Gavoie, responsable de développement des services chez Stago, qui a eu à mettre en place cette technique dans plusieurs laboratoires. Caroline, bienvenue chez Ask Stago. Merci Audrey et Dana, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Oui, effectivement, le parallélisme des droites pour le dosage des facteurs est une approche extrêmement utile, mais comme nous le verrons plus tard, il peut être vraiment délicat à réaliser. Bonjour et bienvenue chez Ask Stago, Caroline. Sans plus tarder, on va se lancer sur notre sujet. Quand est-ce que je dois mettre en œuvre cette technique du parallélisme des droites ? Eh bien, le dosage spécifique des facteurs de coagulation est essentiel à l'investigation d'un état hémorragique ou même potentiellement traumatique. Ce dosage est utilisé pour aider les cliniciens à établir un diagnostic et évaluer la gravité de la maladie éventuellement diagnostiquée. Un excellent exemple que nous pouvons tous avoir en tête est l'importance du taux de facteur 8 dans la maladie de l'hémophilie A. Ou du facteur 9 dans le cas de l'hémophilie B. En fait, l'hémophilie est un trouble de la coagulation récessive liée au chromosome X, l'hémophilie A étant le type le plus courant quand même. Cependant, elle reste une maladie rare qui touche environ une personne sur 10 000. Selon le taux de facteur 8 présent dans l'échantillon, on peut vous attribuer une hémophilie plutôt sévère, légère ou modérée. C'est bien ça, Caroline ? Oui, c'est tout à fait ça, Dana. Dans ce cas, le taux de facteur sera effectivement corrélé à la gravité de l'hémophilie et conduira à des stratégies de traitement différentes pour ces patients. Cependant, la détection et le suivi de l'hémophilie restent un processus difficile pour les laboratoires, principalement en raison des interférences potentielles. Par exemple, nous savons que certains inhibiteurs peuvent fausser les résultats de laboratoire, donnant l'apparence de déficience en facteur, alors que, comme vous le mentionnez, l'hémophilie est une maladie rare. Ce sujet pourrait mériter d'être développé dans plusieurs podcasts à la suite, tellement il y a à dire en matière d'hémophilie. Mais quelles sont les origines possibles de ces inhibiteurs, Caroline ? Alors, c'est une question délicate. Les inhibiteurs peuvent être acquis. Les deux exemples les plus courants d'inhibition des facteurs surviennent lorsque le patient est atteint d'une autre pathologie ou parce qu'il réagit à un traitement. Bien que relativement rare dans la population générale, cela peut se produire chez les patients âgés à la suite d'une intervention chirurgicale, d'une infection ou même d'une transfusion sanguine. Nous savons également que certains patients développent une réponse immunitaire à un traitement de substitution d'un facteur de coagulation manquant par des concentrés de facteurs, ce qui entraîne la présence d'inhibiteurs. Le développement de tels inhibiteurs est relativement fréquent chez les patients hémophiles, environ 30% d'entre eux développant un inhibiteur au cours de leur vie. On peut donc s'attendre à ce que, par exemple, dans le cas d'un allongement de TCA, dû à un faible taux de facteur, certains de ces patients ne soient pas de vrais patients entre guillemets avec un vrai déficit de facteur. Est-ce que ces inhibiteurs, finalement, ne causent qu'un effet in vitro ou on pourrait décrire aussi, je me reprends, blablabla. On peut donc s'attendre à ce que, par exemple, dans le cas d'un allongement de TCA, dû à un faible taux de facteur, certains patients ne soient pas de vrais patients entre guillemets avec un déficit en facteur. Est-ce que ces inhibiteurs, finalement, ne causent qu'un effet in vitro, un effet qu'on pourrait décrire presque comme une interférence sur les dosages de facteurs ? Malheureusement, les inhibiteurs n'ont pas seulement un effet in vitro, mais ils interfèrent également avec les mécanismes hémostatiques chez les patients. Les inhibiteurs peuvent donc entraîner de graves complications médicales et une diminution de la qualité de vie, mais surtout, ils vont modifier la stratégie thérapeutique mise en place et le suivi au laboratoire. Plus récemment, un certain nombre de nouveaux médicaments ou traitements dits de substitution, comme l'hémicisumab, qui se lient au facteur 9 et au facteur 10 activé pour imiter la fonction du facteur 8 activé, ont un impact significatif sur les traitements des patients présentant de forts inhibiteurs de facteurs. Donc Caroline, on a bien compris maintenant que le dosage d'un facteur de coagulation était important et que le sujet de la présence d'un inhibiteur était finalement assez critique pour réaliser ce dosage et aussi pour la prise en charge du patient. On va maintenant s'intéresser un peu plus à la technique utilisée pour détecter ces inhibiteurs au laboratoire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Si on suspecte la présence d'un inhibiteur, au laboratoire, on va effectuer ce dont nous allons parler aujourd'hui, donc le parallélisme des droites. Le principe de base est du suivant. Vous effectuez des dilutions en série de votre échantillon. Quand vous allez faire ces dilutions, vous allez également diluer les niveaux de facteurs. Cependant, les inhibiteurs qui sont généralement assez puissants ne vont pas être dilués. Si le patient présente un véritable déficit en facteurs, les niveaux de facteurs mesurés dans les dilutions en série seront cohérents les uns avec les autres. Et une fois que vous aurez pris en compte le facteur de dilution. Mais si vous avez des inhibiteurs, le facteur de dilution ne sera pas cohérent. Alors, si on est cherché à être un peu plus concret lors de la mise en place de la méthodologie du dosage du facteur 8, auparavant, on faisait des tests dépendants supplémentaires, nécessitant des dilutions au 20e, au 40e, au 80e et même au 160e de l'échantillon, sachant que la dilution principale est au 10e. Et on appliquait un facteur de correction, justement pour amener les résultats de ces tests dépendants au test principal. Si le nouveau trouvé était le même, nous disions qu'aucun inhibiteur était alors présent. Mais s'il y a une différence de plus de 15 ou 20% entre les résultats des dilutions ultérieures et le test principal, alors on pouvait suspecter un inhibiteur. Plusieurs sociétés savantes dans le monde, telles que la Société britannique de normalisation en hématologie, BCSH ou encore le CAP aux Etats-Unis, recommandent aux labos de réaliser les dosages de facteurs en utilisant au moins trois dilutions de plasma pour garantir le résultat annoncé. Cependant, la force des inhibiteurs peut varier et ils ne sont pas toujours détectés par une analyse incomplète. Ce risque peut être évité par une gestion des dilutions multiples où on va effectuer plus de dilutions en fonction des résultats des deux premières dilutions. En effet, Caroline, le CAP que tu viens de citer recommande même que les résultats individuels de chaque dilution effectuée pour un dosage de facteur de coagulation concordent à 20% près pour être considérés comme parallèles. Cependant, certains fournisseurs ou d'autres sociétés savantes peuvent proposer un seuil même plus discriminant, tel que 15%, en fonction de la reproductibilité attendue du dosage et de l'utilisation ou non des tests réalisés en double. On a beaucoup parlé de dilution, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on parle de parallélisme des droites ? Les dilutions que vous allez réaliser sont corrélées aux dilutions du calibrant lorsque vous calibrez le dosage. Votre calibrant est exemple d'inhibiteur. La courbe va donc être linéaire. Les patients souffrant d'un véritable déficit en facteurs de coagulation vont présenter une linéarité similaire sur toute la gamme de dilutions et vont suivre la même pente que l'étalonnage. Cependant, en présence d'un inhibiteur, la courbe ne sera pas aussi linéaire et parfois même les deux courbes peuvent se croiser. Donc, si je résume, en l'absence d'inhibiteur, le résultat des dilutions devrait donc donner une ligne parallèle à la droite d'étalonnage. A l'inverse, en présence d'un inhibiteur, l'ampleur de l'effet de la dilution de l'échantillon du patient tend à diminuer. Ce phénomène fait que la pente des dilutions d'échantillons est différente de la pente de la courbe de calibration. On parle donc de non-parallélisme. Est-ce que j'ai bien résumé ? Oui, c'est exactement ça. Un vrai déficit de facteurs devrait apparaître parallèle, d'où le nom de parallélisme des droites. Et donc, Caroline, maintenant, on comprend bien pourquoi et comment réaliser cette technique de zonage, mais est-ce que c'est vraiment si complexe à mettre en œuvre ? En réalité, le processus de détection des inhibiteurs est beaucoup plus complexe que la simple réalisation de trois dilutions. Selon le type d'inhibiteur, on peut s'attendre à un impact plus ou moins fort sur le niveau d'activité du facteur. Donc, l'interprétation des résultats nécessite l'expertise d'un spécialiste, ce qui est bien trop long à expliquer dans un podcast. En fonction du taux de facteur trouvé et de la valeur réelle du facteur dans l'échantillon du patient, l'expert va ajuster les dilutions nécessaires à appliquer. En t'écoutant, Caroline, on dirait presque une investigation par un détective. Donc, le parallélisme des droites pour le dosage des facteurs n'est pas le simple affichage des courbes sur notre logiciel. Tout à fait. Si nécessaire, on peut prendre en compte un grand nombre de conditions différentes par dosage de facteurs pour s'assurer que la dilution correcte est toujours déterminée et appliquée, en fournissant, par exemple, des commentaires et des avertissements appropriés, tout au long du processus. Et donc, c'est pour cette raison que c'est pertinent plutôt d'utiliser un algorithme décisionnel automatisé pour simplifier cette gestion du processus, du choix de la bonne dilution, etc., et pour réaliser ce dosage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette technique ou l'application d'un algorithme décisionnel ? Oui, bien sûr. Les algorithmes automatisés vont standardiser et simplifier le diagnostic et le suivi du traitement d'un certain nombre de pathologies, dont l'hémophilie, en standardisant l'approche, ce qui permet de réduire les erreurs et d'améliorer la cohérence de la qualité des résultats rendus, tout en garantissant aussi une traçabilité complète. Tout cela se fait sans l'intervention du personnel du laboratoire, ce qui lui permet aussi de se concentrer sur d'autres activités à plus forte valeur ajoutée. Et comment est-ce qu'on établit un tel algorithme ? Quelles sont les approches pour le laboratoire ? Les algorithmes sont construits à partir de recommandations et de la littérature, parfois de groupes d'experts. Dans cet exemple du dosage des facteurs, Stago a collaboré avec le laboratoire américain LabCorp pour développer l'algorithme final. L'équipe de développement a recueilli des milliers de résultats basés sur trois dilutions, un dixième, un vingtième et un quarantième. Les résultats ont ensuite été classés en quatre catégories, chacune nécessitant des stratégies de règles expertes différentes. Un taux très faible, inférieur à 5%, un taux faible, entre 5 et 15%, un résultat avec un taux standard, c'est-à-dire entre 15 et 100%, et les taux élevés, supérieurs à 100%. A partir de ces données, cinq calculs et ratios cliniquement pertinents ont été déterminés. Des règles ont ensuite été créées pour analyser les résultats et déterminer différents modèles en fonction d'un certain nombre de scénarios. C'est vraiment très intéressant, mais malheureusement, nous devons terminer cet épisode. Quels sont tes derniers mots, Caroline, pour les personnes qui nous écoutent ? Bien, j'espère que nous avons un peu débroussaillé ce sujet du parallélisme des droites pour le dosage des facteurs, et son intérêt surtout pour le laboratoire d'effectuer ce diagnostic. Cette série de tests souvent complexe est quand même grandement simplifiée par l'application de notre algorithme décisionnel automatisé. Merci Caroline pour cette conclusion, et merci d'avoir vraiment clarifié ce sujet. Il est maintenant temps de clore cet épisode. Comme d'habitude, toutes les sources de littérature sont indiquées dans la barre de description du podcast. N'hésitez pas à nous envoyer toutes les questions que vous pourriez avoir à notre e-mail ask-stago.com pour challenger notre équipe et proposer un prochain sujet. Merci à tous pour votre écoute. La suite au prochain épisode. Merci pour votre écoute. Ce podcast vous est proposé par Diagnostika Stago. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn ou Twitter et de vous abonner à la série de podcast Ask Stago sur votre plateforme préférée. Diagnostika Stago, Diagnostik is in our blood. Sous-titrage STago